Il y a huit mois maintenant, je changeais de plateforme d'hébergement de mes formations. J'ai été passé de Teachable à TeachEasy qui est une plateforme française et j'avoue que je suis assez déçu. Alors assez déçu, la plateforme en elle-même est très bien, sauf que dans mon cas particulier j'ai énormément de vidéos et que cette plateforme n'est pas du tout adaptée pour l'activité que j'ai dessus. Pourquoi je dis ça ? Certains ont réussi à suivre correctement les formations mais il y a quand même énormément de latence au niveau de la lecture des vidéos. Là par exemple, je suis sur une de mes classes, je clique sur le bouton lire et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et quand je suis même ici en mode édition, modification, j'ai beau cliquer sur le bouton, je reste bloqué. Le gars est en train de dire un truc, je ne sais pas quoi. Donc ce n'est pas top du tout. Ceci dit, à la décharge de TeachEasy, il préconise quand même d'héberger ses vidéos ailleurs comme sur YouTube ou bien sur Vimeo. Le problème de Vimeo, c'est que vous avez des forfaits mensuels qui sont très chers comparé au nombre de vidéos que je dois basculer. Donc si c'est pour payer deux abonnements, moi, ça ne m'intéresse pas. Et l'inconvénient de YouTube, c'est qu'il y a de la pub, c'est qu'il y a de la téléchargement possible, etc. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc, je vais être obligé de changer une nouvelle fois d'héberger. J'ai déjà commencé, d'ailleurs, à basculer toutes mes vidéos. Et dans la semaine, tous ceux qui ont déjà acheté des supports de cours, qui ont acheté des formations, vous recevrez un petit mail vous indiquant que vous avez été basculé sur une autre formation, enfin sur une autre plateforme. Alors certains me diront, mais pourquoi tu ne retournes pas sur TeachEasy? Simplement parce qu'ils ont passé leur abonnement de 39 dollars à 120 dollars pour exactement la même prestation ou pas, ou presque. Avec une contrainte en plus particulière, c'est que quand vous vous payez, moi, je suis payé 30 jours après, en passant par les Etats-Unis via PayPal, et ça me coûte des frais supplémentaires. Donc vous voyez bien où je veux en venir. On est tous à compter nos petits sous. Et donc, je suis passé chez Podia, qui permet entre autres d'avoir des feuilles, enfin une personnalisation des pages ici, qui est nettement plus intéressante que sur TeachEasy, même que pour Teachable, où j'étais avant. Donc là, vous voyez, on va pouvoir avoir des formations par catégorie. Vous avez tout ici, avec des petits layus, des petits machins, des petits boutons. Je m'éclate à faire ces nouvelles pages. Et c'est très bien. Et vous aurez ici deux systèmes de paiement, enfin deux possibilités de paiement. Donc moi, ça me va très bien. Et donc voilà mon petit retour d'expérience sur les plateformes. Donc TeachEasy, c'est bien, mais pas pour héberger énormément de vidéos. Teachable, c'est bien pour ceux qui ont beaucoup de clients et beaucoup de vidéos. Et donc, pour ma part, je repasse chez Podia, comme beaucoup, en espérant que ça va résoudre les problèmes. Avant de faire le changement, j'ai quand même demandé à certains de mes apprenants de faire le test et le retour est plus que concluant. Donc, voilà. Je ferai peut-être une... Alors là, c'est plus pour les formateurs. Il y a un comparatif entre les trois pour ceux qui veulent faire comme moi de la vidéo et les héberger sur des plateformes. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette courte vidéo où vous n'apprenez pas grand-chose, mais en tout cas, je vous informe. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures avec Windev. Sous-titrage Société Radio-Canada